Imagine partir en camp de vacances pour une semaine, mais finalement, tes parents viennent te chercher au bout de huit mois. C'est un peu ce que vivent ces deux astronautes en ce moment. Ils devaient passer huit jours dans la Station spatiale internationale, mais ils ont appris qu'ils ne pourront pas revenir avant le mois de février. La mission de Sonny Williams et Butch Wilmar était simple, ils devaient tester le nouveau vaisseau Starliner. Ce vaisseau-là a été construit par l'entreprise Boeing à la demande de la NASA. Il doit servir à transporter les astronautes entre la Terre et la Station spatiale internationale. Comme un genre de taxi de l'espace. Mais c'est mal parti pour le Starliner parce qu'il y a eu des problèmes techniques en cours de route. Les deux astronautes ont quand même réussi à se rendre jusqu'à la station, mais la NASA a eu peur que leur vie soit mise en danger sur le chemin du retour. Elle a donc décidé de ramener Starliner sur Terre avec personne à bord. Le retour du vaisseau s'est bien passé, mais la NASA veut l'inspecter avant de le réutiliser. Sonny Williams et Butch Wilmar doivent donc attendre que les prochains astronautes arrivent sur la Station spatiale internationale, puis accomplissent leur mission avant de pouvoir repartir avec eux vers la Terre. Cet équipage-là va voyager à bord d'un autre taxi de l'espace qui n'a pas été construit par Boeing et qui a déjà fait ses preuves. La Station spatiale internationale, c'est une construction qui est grosse comme un terrain de football qui flotte dans l'espace. Elle est située à seulement 400 km de la Terre. Ça, c'est la distance entre Toronto et Ottawa. Fait que les vaisseaux peuvent s'y rendre en quelques heures seulement. Elle est toujours habitée par des astronautes qui se relaient environ aux six mois, le temps d'accomplir leur mission. Et leur mission, ça consiste généralement en deux choses. Entretenir la Station et mener des expériences scientifiques. Le va-et-vient entre la Terre et la Station spatiale internationale est organisé des mois à l'avance de façon très, très stricte. Si la NASA envoyait un vaisseau juste pour aller chercher les deux astronautes, ça pourrait mettre en péril ses prochaines missions. C'est pour ça que Sonny Williams et Butch Wilmar doivent attendre le retour du prochain équipage pour rentrer chez eux. Hey, 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 hey.